Bonjour à tous et bienvenue sur RMFR, la radio de Marguerite. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Alix, Maïlis et Bastien qui vont nous parler du réchauffement climatique, les causes, les conséquences et les solutions. Bonjour à vous. Bonjour. Et ensuite, on se retrouvera aussi avec Niagara, Arthur et Bastien qui nous parleront de la fonte des glaces, donc les causes, les conséquences et les solutions aussi. Donc bonjour à vous. Bonjour. Et on commence tout de suite avec Alix qui nous parle des causes du réchauffement climatique. Donc le modèle du GIEC, le groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat, ont permis d'établir les causes du réchauffement climatique, ce qui le provoque. Grâce aux scientifiques, on sait que ce sont les principaux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine qui influencent le climat et le réchauffement climatique. Donc ensuite, c'est à Maïlis qui nous parle des conséquences. Alors, les conséquences du réchauffement climatique, il y aurait des îles paradisiaques qui seraient englouties. Ensuite, il y aurait Miami, Tokyo et Amsterdam qui seraient plus tard envahis par les eaux. Il y aurait aussi des ouragans et cyclones plus intenses, des records de chaleur au niveau de la sécheresse, des épisodes de froid polaire en Europe, des feux de forêt plus fréquents, des réfugiés climatiques en 2050 et la pauvreté et aussi une extinction de six espèces dans les années à venir. D'accord, merci Maïlis. Donc, on passe à Bastien qui nous parle des solutions. Oui, dix solutions pour lutter contre le changement climatique. Première, modifier nos habitudes alimentaires, réduisant notre consommation de viande, lutter contre la déforestation, préservant aussi les océans, c'est très important. Consommer la consommation de l'énergie propre, réduisant aussi nos consommations d'énergie, triant nos déchets, passant à l'économie circulaire, utiliser aussi des méthodes de transport doux, compensant nos émissions carbone. D'accord, merci Bastien. Maintenant, on va passer à la fonte des glaces avec Niagara, Arthur et Bastien. On va commencer par Arthur qui va nous présenter les causes de la fonte des glaces. Alors, la cause des fonte des glaces, elle est causée par des réchauffements climatiques qui sont causés à cause des moyens de transport et qui créent en fait à cause de ça l'effet de serre. Même si on est sur une période glaciaire, ça n'excuse pas quand même la fonte des glaces. D'accord, merci Arthur. Bonjour, donc maintenant Niagara pour les conséquences. L'Antarctique représente à lui seul 90% des glaces terrestres. Et si toute cette masse fonderait, ça ferait monter le niveau des océans de moins 60 mètres et ça mettrait plus de millions de personnes en danger, y compris le cas le plus connu, l'ours polaire, où il ne reste plus que 19 populations d'ours sauvages. Donc ça fait environ 25 000 individus. D'accord, merci Niagara. Maintenant, on passe à Bastien qui va nous parler des solutions de la fonte des glaces. Oui, tout d'abord prendre des douches au lieu des bains, ne pas abuser de la climatisation et privilégier les énergies renouvelables. D'accord, merci Bastien. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée à vous tous. Et on se retrouve à bientôt sur RMFR. Au revoir. De l'AMFR. De l'AMFR.